Bonjour, j'espère que vous allez bien, toujours à la maison, mais ça ne va pas nous empêcher de voyager et nous allons de suite visiter l'atelier de Marie-Hélène Fabra. A très vite. Bonjour Marie-Hélène Fabra, très heureux de te retrouver dans ton atelier. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes dernières œuvres ? Je peins en gros des glaciers, c'est-à-dire des paysages où il n'y a pas de végétation. Je peins à l'huile et à dominante bleue et il y a quelquefois des animaux emblématiques de ces régions, des loups, des ours, des pingouins ou des personnages partis en expédition. Alors en un sens, ça paraît très réaliste, mais en fait pas du tout parce que je ne suis pas spécialement connaisseuse des glaciers. J'y suis même jamais allée dans les régions antarctiques. C'est plus des paysages imaginaires en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans le paysage, c'est un univers intérieur, c'est un univers redigéré entre des choses vues, des choses observées, des choses aimées et surtout d'espèces de cuisine qui se passe avec la peinture où on crée un univers imaginaire. Donc ce sont des glaciers imaginaires. Quelquefois, il y a des figures qui apparaissent, comme des masques. Tu peux nous rappeler d'où viennent les sujets présents dans tes œuvres ? Ma peinture, c'est souvent une forme de rangement, voilà. Le rangement du cafarnaum, du chaos que je trimballe. C'est comment d'un ensemble plus ou moins chaotique de motifs que je poursuis, de tâches que je produis, de dessins que je recherche, de retour en arrière, d'effacement, puis d'ajout. Il va sortir quelque chose que je ne connais pas à l'avance et qui me paraîtra juste quand il y aura une présence. C'est ça que j'appelle l'apparition. Tu as un travail spécifique sur la couleur. Soit c'est une palette très riche, soit on est presque dans des monochromes. En fait, quelles actions ont les couleurs sur toi ? C'est une fascination que j'ai à voir et à tripoter. Vraiment, je dirais, j'y vais avec les doigts, j'en ai partout. C'est quelque chose de très physique. J'aime les noms. Cobal. Manganaise. Prusse. Il y a une question récurrente que je pose maintenant à chaque fois. C'est qu'est-ce que tu cherches à exprimer qui ne serait pas possible d'exprimer avec des mots ? Tout et rien. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même langage. Ce n'est pas la même grammaire. Ce n'est pas les mêmes mots. Ce n'est pas des mots. Les mots, ce sont des choses de l'esprit. La peinture, c'est quelque chose qui me permet de trouver une harmonie entre cette vieille séparation entre le corps et l'esprit. C'est un langage qui vraiment cherche à unifier les deux. Je peux parfois peindre des mots, des histoires. Mais ça va attaquer l'essence par un autre flanc. Si toi, tu devais définir ton travail, que dirais-tu ? Eh bien, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Parce que pour moi, définir sa propre recherche, c'est une façon de lui mettre une limite. Et tout de suite, je ne sais pas si c'est le confinement, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501